Taxi FM 93.1 au coeur des grands événements Taxi Press Retrouvez tous les jours de 11h à 12h45 Eric Gatton et ses confrères à bord du taxi de la mi-journée Information exclusive et coulisse de l'actualité Tout azimut, nos éditorialistes décryptent et commentent l'univers de l'actualité sans concession et sans langue de bois Taxi Press, tous les jours de 11h à 12h30 avec Eric Gatton Madame, Monsieur, bonjour, bonjour à tous Nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin sur la radio Taxi FM Lomé La grande messe de ce vendredi accueille Abiy Alpha Isotou du journal Le Rendezvous Fabrice Pekesi du journal Le Libéral Ferdinand Haïté du journal Alternative Et Chaniao Arimiyaou du journal Nouvelle Opinion Nous parlerons politique bien sûr avec les discussions politiques censées régler enfin la question togolaise Cette question semble-t-il existe depuis le 13 janvier 1963 Aujourd'hui, il s'agira de trouver un début de solution, un début de solution au problème Discussion préliminaire à partir du 15 février, jeudi prochain donc Discussion de fond, les choses sérieuses à partir du 19 février selon les informations à notre possession Nous interrogerons les confrères tout à l'heure sur l'état d'esprit dans lequel s'ouvrira le dialogue Dans sa livraison de mardi dernier L'éveil de la nation évoque des signes de blocage déjà qui sont perceptibles Le ministre Gilbert Bawara dans les colonnes du journal Le Libéral dit faire confiance à leurs interlocuteurs de l'opposition Vous comprenez qu'on est en droit de tâter le poule avant le démarrage des poules parlées On va y revenir tout à l'heure La grève du corps médical, ça devient sérieux Mercredi et jeudi dernier, comme la semaine dernière Les médecins semblent mettre la pression sur le gouvernement togolais Qui ne bouge pas encore, peut-être très occupé par les questions politiques de l'heure Dans ces conditions, est-ce qu'il ne faut pas craindre le pire ? La STT qui annonce une assemblée générale cet après-midi au centre communautaire de Tokoin Ne sent pas arranger les choses Elle appellera, c'est sûr, dans les prochains jours à des manifestations dans le secteur de la fonction publique Le décor est planté, installez-vous confortablement et écoutez Taxi FM le mi On va revenir sur pas mal de suivis comme annoncé Mais juste le temps de vous dire les journaux à peu près qui sont dans les kiosques ce vendredi Pour ceux qui ne sont pas au courant Dans les kiosques ce matin, chez tous les marchands de journaux Ils sont encore un peu apparpillés dans la vie de l'homé Vous avez le journal Le Canard Indépendant Le biais hebdomadaire L'Alternative Le biais hebdomadaire Courrier de la République, c'est la deuxième fois que Courrier est sorti cette semaine J'imagine que ce n'est pas le biais hebdomadaire non plus Bon d'accord Il y a le quotidien Liberté aussi qui est dans les kiosques ce matin Le quotidien Togo matin aussi Le biais hebdomadaire L'Éveil de la Nation Le biais hebdomadaire L'Humanité Vous avez le biais hebdomadaire L'Union pour la Patrie Le biais hebdomadaire Togo Réveil Voilà les journaux qui sont dans les kiosques ce matin Et vous pouvez les chercher pour lire les informations nationales et internationales Pourquoi pas Car de tout cœur, nous tenons à vous informer Taxi FM Retour en studio avec mes confrères Bonjour Tchaniaou Arimiaou Eric, bonjour Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Taxi FM Et bonjour à tous les musulmans J'espère que vous allez bien Nous allons bien, oui Parfait Bonjour Fabrice Petitzi Bonjour à toi et bonjour à tous les auditeurs Bonjour Ferdinand Ité Bonjour Eric, bonjour à tous les auditeurs, aux amis Oui ça va Parfait Ami Alpha, vous êtes où ? Vous êtes là avec les proverbes, bonjour Bonjour Eric, bonjour à ta rédaction A ceux et celles qui nous écoutent Bonne prière de Jumwa à tous les sœurs et frères musulmans Parfait, on leur souhaite la même chose Alors je voudrais que nous commençons avec cette situation dans le secteur de la santé C'est vrai que tout au long de la semaine, la presse est revenue sur le sujet On a observé mercredi et jeudi dernier hier Donc les centres de santé ont été totalement désertés par le corps médical Il n'y avait que des services minimums dans les grands centres hospitaliers Les unités de soins périphériques n'ont même pas travaillé Et à cette allure, est-ce qu'il ne faut pas craindre le pire ? Vous avez parlé de la santé Il parle de la santé, parle de la vitalité, de la vie de toute une nation Toute nation, pour se développer, a besoin des hommes valides, des hommes en santé Et si ça ne va pas à la santé, obligatoirement, comme vous le dites, il y a beaucoup à craindre Parce que si nous avons des citoyens malades Et que ceux qui doivent justement soigner ces citoyens sont en grève Et que ceux-là ne sont pas contents pour telle ou telle raison Il y a de fortes raisons que nous craignons Le pire pour le pays, et donc vivement Que les organisations syndicales de la santé Et le gouvernement, qu'ils fassent le maximum Pour solutionner ces difficultés que connaisse le monde de la santé au Togo Pour que le pays redémarre, pour que tous reviennent dans la sérénité Alors est-ce que ce n'est quand même pas bizarre que depuis le 3 janvier Et où le syndicat d'un centre de praticien hospitalier du Togo a organisé son premier sitting Puisqu'il y a eu un deuxième sitting Et puis il y a eu deux jours de grève Et cette semaine, deux jours de grève On est aujourd'hui le 9 février Pourquoi est-ce que l'autorité, à votre avis Fergina Aïté, ne réagit pas par rapport à ces revendications ? Il y a une sorte de silence qui s'impose finalement Oui, ça a l'air d'être un mépris Vous avez reçu ici les premiers responsables du Saint-Fort Oui, mais crédit passé Ils vous ont dit avoir écrit à plusieurs reprises au ministre de la Santé Qui est un de leurs, qui n'a pas réagi Comment est-ce qu'on peut gérer un pays comme ça Sans écouter les citoyens qui sont les premiers contributeurs Qui sont les contribuables Tous ceux qui sont payés au gouvernement, c'est avec l'argent des contribuables Et que bon, on les regarde avec mépris Au Bénin, il y a eu des soucis C'était tendu, mais à un moment donné Le président de la République a ouvert les portes de sa présidence Pour écouter les syndicalistes hier ou avant-hier Nous tous, on a suivi ça sur l'ORTB C'est comme ça qu'on gère à un homme responsable les affaires de la cité Moi, sur les questions de santé, je reste toujours très, très, très Tranché ? Tranché, très, très ferme Parce que c'est une question, comme Tchanyol a dit, qui concerne tous les Togolais Ça n'a pas de couleur politique Ça n'a absolument pas de couleur Et donc je dis, ce n'est pas les moyens qui manquent dans ce pays Pour doter les centres de santé d'un minimum J'ai lu hier sur une plateforme Quelqu'un a écrit qu'à Cugnau, depuis deux mois, ils n'ont même pas d'alcool Ils n'ont même pas de stérilisateur Oui, ils sont en train de traiter les gens avec de l'eau de Javel Et donc, quand vous allez même au CHU ici Et que les choses se passent comme ça C'est de la catastrophe Vous imaginez l'état dans lequel les centres de santé sont à l'intérieur du pays Moi, je suis toujours très dur vis-à-vis de ça Parce que je dis, l'état peut toujours faire mieux Parce que c'est des questions de santé Et si des gens ont la possibilité d'aller se soigner à l'extérieur Je pense qu'ils ont tous les week-ends Des gens dans leur famille qui meurent et vont au funérail C'est comme ça que ça se passe Tout le monde n'a pas la possibilité dans sa famille d'aller se soigner à l'extérieur Celui qui est le plus nanti peut aller à l'extérieur Mais il a des gens dans sa famille qui vont au CHU Qui vont au centre de santé d'Agué Qui vont au centre de santé de, je ne sais pas, de Bé Et donc moi, je pense qu'il faut travailler Il faut régler les problèmes On ne veut pas régler les problèmes au fond Cette histoire de santé dure depuis 2013 Même avant Et je pense que si on a un gouvernement responsable On aurait pu régler ce problème depuis Parce qu'il y a de l'argent dans ce pays pour faire les futilités Moi, j'ai vécu des choses qui m'ont beaucoup écœuré Vous savez, au Togo Les médecins disent On n'a plus l'obligation de moyens que de résultats S'il n'y a pas les moyens On ne peut pas nous demander les résultats Et c'est vrai Moi, j'ai des gens Peut-être que le professeur Atiwale Passé ici ne vous l'a pas dit La dernière fois Il est actuellement affecté par le ministre Djihawa ? Oui, vous savez qu'il est spécial C'est un traumato Ils sont deux au CHU Tocouin On vient de créer un nouveau service de traumato au CHU Campus Le ministre a signé un arrêté pour l'affecter au CHU Campus Mais le service n'existe pas C'est-à-dire que... Comment ça ? Oui, ça dit que... On affecte Le service n'existe pas Je donne ça quand je donnerai un autre Le service n'existe pas Il va voir le ministre Il dit Mais comment je vais travailler ? Le ministre dit Débrouille-toi Il dit Mais où ? Il dit Mais va trouver les locaux Le truc est tellement scandaleux Que le ministre n'a même pas affiché la note d'affectation Il lui a juste transmis Il a transmis au directeur du CHU Campus Il va là-bas Il n'y a pas de locaux Et les autres disent Mais comment on fait ? Le ministre lui dit lui-même D'aller construire les locaux Je ne sais pas si vous... Mais je te dis Moi, j'ai quelqu'un de ma famille Qui a eu le même cas Il est aussi professeur agrégé On l'a affecté au CHU Campus C'est lui-même qui a construit les locaux Dans lesquels il travaille aujourd'hui Il est passé à la BOAD Il est allé à Total Il est allé partout Pour demander l'argent Chercher les maçons Pour construire et pouvoir opérer les enfants Donc quand vous êtes dans un pays comme ça Vous n'allez pas dire que bon On laisse faire Voilà des gens qui ont été formés à l'extérieur Ils peuvent rester à l'extérieur Ils sont venus pour se mettre À la disposition de leur pays Même pour construire Même les locaux dans lesquels ils vont travailler L'Etat leur dit d'aller construire eux-mêmes C'est comme on t'affecte Directeur d'école Directeur d'école dans un village éloigné quelque part Tu arrives On te dit Bon, c'est toi-même qui vas Aller voir les gens dans le village Pour construire l'école dans laquelle tu vas enseigner Ça pose un problème C'est des cas que des gens peuvent vérifier D'accord, très bien Fabrice, tu dis-tu par rapport à la situation dans la santé ? Non, je crois qu'il n'y a rien de nouveau Dans la santé Je crois que ça fait longtemps qu'on en parle Et puis Maintenant, quand on va à la recherche Qu'est-ce qui fait que ça ne va pas Il y a plusieurs raisons Aussi bien du gouvernement Qui ne fait pas sa part Il y a aussi même le personnel soignant Qui a aussi un problème Ça aussi, il faut le dire Ferdinand est mieux placé pour la tester Avec un reportage qu'ils avaient fait En relation avec le DG du CHU Parce qu'il avait aussi révélé des choses ahurissantes Par rapport au rendez-vous Et puis nous-mêmes, nous-mêmes les malades L'expérience que nous faisons Mais il n'y a pas du matériel Il y a aussi un problème D'organisation du personnel C'est-à-dire que vous pouvez passer toute une journée Au CHU, au campus Ou à nouveau Beaucoup de problèmes Et ça, le gouvernement en est conscient Je crois que c'est pour cela Comme tentative de solution Ils sont en train d'expérimenter un projet Qu'on appelle la contractualisation Visiblement, le projet là Est en train de prendre de l'eau Parce que le confrère C'est pas moi qui l'ai dit Non, 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 c'est pas vous Je voulais citer le confrère flambeau de la démocratie Il y a Loïc Lorson, malheureusement, il n'est pas là Mais qui a révélé que La structure qui pilote le projet Applié Bagage Or, il n'y a pas longtemps Fournier Signebé était à Tapame Ils ont loué ce projet Oui, je crois qu'il faut aller dans les détails Pour voir ce qui se passe Bien sûr On m'intéresse au fait Oui, bien sûr En fait, ils nous ont dit Que les premières expériences sont positives Par rapport à cette contractualisation là Et maintenant, on attend qu'on quitte la phase pilote Peut-être pour l'étendre à d'autres solutions Pour voir s'il y aura changement Parce que l'autorité aussi dit Qu'il peut injecter mille milliards au CHU aujourd'hui On risque de ne pas avoir le même résultat Ça aussi Et ça aussi, c'est une réalité Quand on vous dit Il n'y a pas d'alcool Il n'y a pas de souci Je crois qu'une fois Le DG a fait des révélations Je ne m'attaque à personne Mais je crois que quand il y a un problème Il faut chercher les origines du problème Et le régler dans tous les compartiments Pour ne pas qu'aujourd'hui Qu'on règle quelque part Et puis moi, je l'ai toujours dit Même si l'État ne subventionne pas le CHU Les recettes que le CHU fait Puis c'est la même recette C'est un jour fait également On ne nous soigne pas gratuitement Au CHU Et c'est le centre qui reçoit plus de patients Les recettes qu'ils font Ils peuvent même réaliser À 50% Les infrastructures En attendant même L'appui de l'état Puisque les privés le font Les gens sur fonds personnels Arrivent à réaliser des choses Donc ça veut dire qu'il y a un sérieux problème En même temps, au niveau des privés C'est plus cher C'est plus cher Mais si on vous dit Ce que le CHU À part les fraudes qu'on organise aussi Où on détourne les malades Tout le monde ne paie pas des bons À part cela Si on vous dit Ce que le CHU fait comme recette Attends On ne peut pas dire Qu'on ne peut pas renouveler Ne serait-ce que les matelas dans un Avec tout Tout ce qu'on fait Comme recette journalière Ah vous parlez de matelas Dans des structures comme cela Et donc C'est vrai qu'il faut L'état a été défaillant Sur plusieurs À plusieurs niveaux Mais je crois qu'il faut Régler le problème Dans tous les compétences Il faut que l'état fasse à part Il faut que le personnel soignant Également fasse à part Il faut aussi que les patients Parce que Quand vous vous faites détourner Vous payez à quelqu'un Qui met l'argent directement dans sa poche Je ne venais pas crier demain Que rien n'évolue également Au niveau des structures On vous arrive Mais là la grève Oui maintenant Maintenant la grève Quand vous prenez un peu Les revendications Qui sous-tendent cette grève Moi je me demande Comment la grève C'est vrai qu'il faut Vous gréver Attirer l'attention Sur une situation Pour supposer Qu'on la recondure La semaine prochaine Je ne sais pas si En l'espace Parce que Puisque Quand j'ai écouté Les syndicalistes parler Ils disent par exemple La construction De nouveaux hôpitaux Qui répondent aux normes modernes Alors je ne sais pas si Est-ce que ça peut se faire En quelques semaines Non mais ça Ce n'est pas dans leurs revendications Aujourd'hui Mais c'est un problème réel Oui C'est pour cela que je dis On peut faire une grève Pour attirer l'attention De l'autorité Qui sait déjà Le problème qu'il y a Oui Qui sait déjà Le problème qu'il y a Mais quand On reconduit la grève C'est-à-dire que Ce n'est pas Un truc du genre Où les enseignants Disent nous réclamons les primes Vous prenez une décision Vous acceptez nos primes Et on répond Maintenant le matériel Pour l'acheter Pour le rééquiper Pour rééquiper Le CHU Je dis que ce n'est pas Une question d'année Maintenant La stratégie de la grève Est-ce que c'est pour mettre Davantage La pression sur l'autorité Moi je me dis On met la pression Dans la mesure Ne serait-ce que pour juger Pour discuter avec l'autorité Oui On met la pression Dans la mesure Où on sait que Peut-être On peut réagir De façon prompte Pour régler Un certain nombre de problèmes Et aujourd'hui Je crois peut-être Que la recondition De la grève Éventuellement la semaine prochaine Peut être liée au fait Que jusqu'à aujourd'hui Ils n'ont pas été reçus Discutés avec le gouvernement Parce qu'au moins Très bien Si on les reçoit Et on discute On peut faire un planning Pour dire Bon dans un court terme Voilà ce qu'on peut réaliser Et à long terme Qu'est-ce qu'on peut faire C'est ça Le problème Il y a C'est le problème Dans l'un de ses discours Avec quand même Dix autogolais Qui devraient organiser Les états généraux Au niveau de De la santé Depuis Il n'y a rien Qui a été fait Même si Les commissions créent Des rayons Fait le travail Mais Le travail véritablement Par rapport à Les états généraux On n'a pas eu lieu Finalement Abiy Alpha Quel est votre commentaire Par rapport à ce sujet-là ? Je crois que ce problème Il ne date pas d'aujourd'hui Quand on parle De renouvellement Au niveau De la gestion publique Les gens pensent Que c'est pour les beaux yeux Du jardinier Tu sais Bien avant Que Fong Yasingouine arrive Au CHU Tocon à côté Ici Il y avait Au campus plutôt Il y avait Un problème de scanner Oui Qui est venu du coin d'Abidjan Qui a fait à peine À peine Je ne sais pas Si ça a pu fonctionner Deux ou trois mois C'était venu là-bas Au frais des yeux De la tête C'est beaucoup d'agents Qui étaient sortis Mais les gens Se sont allés Se débrouiller Amener quelque chose d'Abidjan Ça n'a jamais fonctionné Ça n'a jamais fonctionné Après Un autre scanner Est venu remplacer Il était presque le seul C'est vrai moderne Mais il était tellement Solistique actuellement Je ne sais pas Si ça arrive à fonctionner Véritablement Véritablement En tout cas Plusieurs fois Que moi Mes proches Ont sollicité Ce scanner là Soit Là que Les attentes Sont très longues Vous êtes obligés D'aller Au privé Très souvent C'est hôtel À l'hôtel Médical Faisait Vraiment Beaucoup de bouquins Un peu d'argent A été injecté Je crois bien Que c'était De l'argent Des partenaires Et 10 milliards C'était volatilisé Dans les 4 murs Du CHU Chose Non Est-ce que l'argent C'est volatilisé Ça c'est volatilisé Parce qu'on a amené Du matériel Qui n'a pas fonctionné Bien sûr C'est ça On a amené Si tu dois me faire Un plan que je ne veux pas Consommer Je vais toujours rester affamé Ça veut dire que L'argent a disparu Mais ceux qui ont géré Ce cet argent Sont toujours là En tout temps On a parlé De certains d'entre eux Qui dans le même moment Ont fait pousser Des maisons Comme des champignons Mais ça n'a rien changé 10 milliards Qu'est-ce que ça ne peut pas faire En termes d'équipement médical Hier Vous avez vu Circuler sur Les réseaux sociaux Fornias Gmbé Qui visitait Un centre de santé Là-bas Mais Quelqu'un nous disait Ce matin Fédina et moi Que c'est la meilleure Des salles C'est-à-dire Ce qu'on a vu là-bas Comme image Avec Fornias Gmbé Qui serre la main A un petit malade Et puis le livre voisin Est un livre vraiment De Du Je ne sais pas Du Du pré-cambrien Non On nous dit Faut pas exagérer On nous dit Fédina et là Si j'exagère Il peut revenir On nous dit C'est-à-dire On a dû voir Dans le centre de santé La salle qui reprend un peu Qui est acceptable C'est là-bas Il faut aller rentrer Et c'est ça Qui est repignant Comme ça Avec un chef de l'état À côté En train de Donner un soutien moral A un malade Donc ça fait problème Parce que On ne peut pas faire de miracle Quand C'est comme si aujourd'hui Après ce débat Quelques articles Deux semaines après On dit Bon Grâce à ça Un partenaire a injecté 20 milliards Et ça va devenir Un autre débat Après deux semaines On va nous dire Que quelqu'un partait Avec 3 millions L'autre partait avec ceci Et Le même C'est-à-dire Le même débat Va revenir La santé Ce n'est pas Ce n'est pas Ce n'est pas une faveur Que les tortillas Quand Je dis Maxime Quand Fabrice parlait De De La responsabilité De choses Du corps médical Je viens bien croire Sauf que Quand tu as un élève Quand tu as un élève Pour lui demander le résultat Tu l'habilles Tu lui donnes le matériel Pour qu'il aille à l'école S'il a son sac à dos Il a ses moyens Pour se déplacer Il est habillé Il a ses 200 dans la poche Que Il fait la tête dure Là-bas On aura Ici Les gens ne demandent pas Une augmentation de salaire Mettez-nous dans les conditions Telles qu'on puisse travailler Entre temps Je vous disais ici Qu'un fils A l'ancien ministre Choso Le professeur Kondi Agba Un de ses proches Je crois bien Si ce n'est pas Son fils même A trépassé comme ça Sur Sur la table technique A cause d'un outil C'est-à-dire D'un outil Pacotille Qui ne coûtait rien Mais qui n'est pas Qui n'est pas dans le circuit L'enfant est mort Donc il y a plein de cas Comme ça Quand on vous dit Entre temps En temps moi j'ai accompagné Un à un confrère là-bas Quand sa femme a accouché On est allé à la Un peu L'enfant a dû Faire une transition Un peu Du genre Prématuré Et on a visité Le lieu de La réanimation De tout petit Quand nous avons interrogé Un homme de la santé Il nous a dit Pourquoi vous n'équipez Ça tout seul Il dit Non Tu sais Que la pédiatrie N'est pas rentable Que la pédiatrie N'est pas rentable Donc les enfants Estaient là-bas Dans des conditions Tu vois Donc maintenant Les secteurs Qui sont rentables On ne peut pas parler De la santé rentable C'est pas normal C'est un agent de la santé Qui nous a dit ça C'est Maxime Domeny C'est Maxime C'est un rédacteur A Pédina Oui Il nous a dit ça C'est Maxime Vous l'avez regardé Donc Non Non Tu sais On ne peut pas Les ménoter Mais c'est Non mais C'est grave Comme la réanimation Il a dit Que la pédiatrie N'est pas rentable Si je dois Le prendre au mot Les départements rentables Qu'est-ce que vous en faites Est-ce que vous en faites C'est triste Oui Tchanyawa Rémiyau Bon je crois que En écoutant Les gens La conclusion Que Le problème De la santé Est très Vital Pour toute nation Y compris le Togo Mais Quand vous écoutez Également les confrères Vous réalisez que Les torts sont partagés Il y a des situations Que les patients Que nous sommes Que les populations Que nous sommes Nous déplorons Quand nous allons Dans nos centres de santé Nous les déplorons Pas parce qu'il n'y a pas Du matériel Mais par le comportement Du personnel soignant lui-même Il faut avoir le courage De le dire Il y a des moments Où vous allez à l'hôpital Soit Les gens ont Comment pouvez-vous évaluer Le degré de leur implication Dans cette histoire-là Tchanyawa Oui Laissez-moi aller A mon développement Vous voyez les gens Qui psychologiquement Ne vous présentent pas De bons visages Qui n'accueillent pas Bien les patients Qui Qui Oui mais je ne sais pas Ce qui se passe Donc Moi je voudrais dire Que Au lieu que nous continuons Par charger Et le gouvernement Et Le personnel soignant Je crois qu'il faut que Les responsables Des syndicats Qui sont au devant De ce personnel soignant Essayent de prendre aussi La mesure de la chose En sensibilisant d'abord Ceux qui nous soignent Parce que Ce n'est pas pour vous contredire Mais il y a eu Il y a eu quand même Au niveau du SINF Pour le rappel Oui je sais Ça n'est pas suffisant Il faut continuer Par le faire Parce que jusqu'aujourd'hui Nous avons les mêmes appréhensions Quand nous allons Dans nos centres de santé Maintenant Le gouvernement Également Doit pouvoir faire sa part Et pour conclure Il faut que Et le gouvernement Et les syndicats Y compris Les personnels Le personnel soignant Vous faites de Daniel Kant Chacun essaye de comprendre Que la vie Des citoyens Est primordiale Que ce sont ces villes-là Qui vont permettre Au Togo De se développer Donc Je m'en vais dire Que le gouvernement Pourrait également S'ouvrir Pour qu'ensemble Avec les syndicats Ils essayent De discuter davantage Et de solutionner Cette question Épineuse Qui retrograde Notre pays Parce qu'aujourd'hui Les médecins disent Ils ont écrit Au ministre Au gouvernement Mais depuis Il n'y a pas de réaction Oui nous avons tous conscience Que ce n'est pas d'aujourd'hui Que d'un problème De santé C'est depuis Depuis plusieurs années Et de temps en temps Les portes s'ouvrent Les gens se retrouvent Autour des tables Ils discutent Peut-être Peut-être qu'il y a Un mieux-être Qui vient Mais qu'on ne se décourage pas Qu'on ne se refuse pas De continuer Par aller A cette table De discussion-là Je crois que le temps Est encore là Et les gens ont écrit Peut-être que le gouvernement Est également en train D'analyser De chercher Les bonnes solutions Avant d'appeler les gens A la table de négociation Je sais Et je suis conscient Qu'on ne peut pas Pendant que des gens Ont écrit Pour trouver des solutions A nos vies Que le gouvernement Puisse faire la sourde oreille Qui refuse d'écouter Il faut que Les gens se transcendent Pour pouvoir Aller à cette négociation Et trouver les formules Qui permettent quand même Au niveau de la santé Que les choses prennent Pour le bien De tous les troubles Très bien Oui Fabrice Oui Je crois que Nous sommes à une émission Où on est en train D'analyser une certaine situation Oui bien sûr Soit-on choisi De caresser Certains dans le sens du poil Ou alors on situe La responsabilité C'est la responsabilité Bien sûr Parce que quand Abdi dit de donner une preuve Quand on bousille La mémoire du scanner Pour pouvoir faire passer Les patients Et qu'on ne sache pas Par exemple Que c'est tel nombre De patients Qu'on a réussi A faire passer la nuit Je ne sais pas Si c'est le ministre Qui l'a fait Je crois qu'aujourd'hui Tout le monde est d'accord Pour dire que Les structures sanitaires Au Togo Ce n'est pas ça Ça n'existe même pas Et le gouvernement Même en est conscient Oui Et il dit Effectivement Quand vous faites les enquêtes Et tout cela Vous vous rendez compte Qu'il y a des trucs Il y a des trucs Élémentaires Où les gens Au lieu d'être Peut-être des soignants Sont plutôt devenus Des pharmaciens Il vous prescrit Le produit sur champ C'est lui qui vous livre Ça c'est des réalités Aussi Il faut qu'on le dise Oui les syndicats C'est ce que j'ai dit Même le symphote L'a reconnu Tout le monde N'est pas clean A ce niveau là Et là aussi Ça pose le problème Aussi du recrutement Qui a été fait À une banque de données Comment on recrute Les médecins Juste pas les médecins Les aides-soignants Les aides-soignants Et tout cela Le bon que je devais prendre Côté 6 000 Ça fait 11 000 Non Ça ne fait pas 11 000 C'est allé dans sa poche C'est allé dans sa poche Ce n'est pas normal Ce n'est pas normal Donc nous contribuons également C'est pour cela Je dis Le problème de santé au Togo Il faut aller dans Tous les paramètres Et autres Maintenant Aujourd'hui La situation Est délicate Et elle ne date pas D'aujourd'hui Quand vous prenez Le CHU Tout cela Ce n'est pas une question D'aujourd'hui Et maintenant Là où il y a un peu Un souci au niveau C'est qu'aujourd'hui Et entre temps Le gouvernement a dit Oui nous reconnaissons Qu'il y a cette situation Et nous voulons expérimenter Quelque chose Alors maintenant Je ne sais pas Est-ce que L'expérimentation Qu'on est entre La phase pilote Elle n'est pas encore terminée Pourquoi on l'étende A d'autres structures Pour qu'on sache exactement Qu'est-ce que ça donne Le ministre a dit Que c'est bon Que la phase qui va être terminée C'est bon Au niveau des phases Ils vont l'étendre Oui mais maintenant Ils ne l'ont pas Ils ne l'ont pas encore étendue Oui bien sûr Bon c'est pour cela Au début Je posais la question De savoir Quand vous prenez Le problème Dans le secteur De la santé Une grève On peut la faire Pour attirer l'attention Et je dis Là aussi On n'a pas besoin D'attirer l'attention Du gouvernement Parce qu'il le sait déjà Il sait quel problème Les structures sanitaires ont Mais maintenant Comme ce n'est pas réglé Oui mais maintenant Quand on reconduit Quand ça se multiplie Bon ça arrive à quoi C'est la question Que moi je pose Jusqu'à ce que L'autorité puisse être réceptif Finalement Oui bon Je veux dire Oui c'est à dire Qu'aujourd'hui On a l'impression Que peut-être Là où l'État Les autorités sanitaires Ont été dévoyantes C'est qu'ils n'ont pas reçu Puis c'est au moins Avant de lancer une grève Il y a un préavis Oui Et quand au moins Quand on envoie le préavis Il faut d'ailleurs recevoir Ceux qui l'ont déposé Le préavis de grève Pour discuter Voir si on ne peut pas Faire quelque chose Pour ne pas Amener les grévistes À entrer en action Oui Donc je crois qu'aujourd'hui C'est un problème simple Qui aurait pu se régler Comme cela Mais on perd le temps Finalement Ou on peut faire Un chronogramme Pour dire Bon voilà Et sur un certain nombre Donc on appelle aujourd'hui Les gouvernants A faire diligence Pour recevoir le Saint-Faute Les autorités sanitaires Ça c'est pour Les ministres C'est le boulot S'il ne le fait pas Le chef du gouvernement Peut au moins recevoir Ne serait-ce que ça Ne serait-ce que ça Pour leur dire Bon voilà Nous sommes sur un projet Et puis bon Expliquer Parce que quand on écoute Parce que quand on écoute Les responsables du Saint-Faute On a envie de durcir le temps Les écarts Les écarts Tout ça Ça c'est des épiphénomènes Je ne sais pas si vous comprenez Il y a ce qu'on appelle La superstructure Quelles sont les structures Que le gouvernement A créé dans le pays Avant qu'on ne voit Le comportement Les écarts Des individus Je ne sais pas si vous comprenez Ailleurs dans Les pays voisins Les gens sont arrivés Ils ont conçu des hôpitaux De grande De renommée internationale Et dès que vous-même C'est-à-dire que Quand vous allez dans un hôtel Où l'hôtel ressemble A une porcherie Quand vous mangez Vous déposez les trucs par terre Mais quand vous allez Dans un hôtel Où tu t'es luxueux Avant même de marcher Vous allez dire Mais attendez Où est-ce que je mets les pieds là Vous faites attention Oui bien sûr Donc si vous créez les structures Et que les gens Sont dans les structures Mais les gens sont indisciplinés Il y a des manières De les sanctionner Parce que Quand moi je vois Tout le parcours de notre pays Depuis 50 ans Et qu'on ne peut pas me dire Aujourd'hui Que le Togo a un hôpital de référence Où vous allez C'est propre C'est nickel Tu t'es ok Mais quand il pleut Vous allez aussi à Chutecoin Vous voyez l'inondation Qu'il y a là-bas Vous voyez l'état De l'hôpital Vous voyez les odeurs Vous voyez les odeurs Qui sortent Ça c'est C'est la responsabilité Du personnel Les odeurs Qui sortent là-bas Tout tout l'environnement C'est la responsabilité Du personnel Quand on dit On accuse le personnel De voler les médicaments Ou de ne pas être correct Les administrateurs Des hôpitaux L'argent qu'ils détournent Qui en parle Comment détourner Oui mais Mais ça aussi Personne n'en parle Qui sont ceux qui livrent Ils sont aussi membres du personnel Qui sont ceux qui livrent Je ne sais pas Qui vous appelez Non Non Je ne parle pas Du personnel soignant Je parle du personnel Administrateur C'est eux qui Délivrent Les bons C'est eux qui Prennent les commandes Des sociétés Qui fournissent Les alcools Les médicaments Tout ce que Les réactifs Tout Qui sont ceux Qui sont dans ces sociétés Qui sont ceux qui prennent Les commissions Tout ça là Donc le problème est général Pourquoi vous pouvez justifier Aujourd'hui que dans ce pays Il n'y a pas de voiture médicalisée Si aujourd'hui Aujourd'hui Il y a une autorité Ou bien quelqu'un Qui fait une crise Il n'y a pas d'ambulance Des professeurs agrégés Sont morts comme ça Dans ce pays Parce qu'il n'y avait pas d'ambulance Donc la responsabilité Ambulance médicalisée Oui Ce n'est pas ce qu'ils sont Ils circulent en ville Tout ça là Ce n'est pas ça Donc je pense que La responsabilité première Incombe au gouvernement Et même aussi Et même aussi A toute la classe politique Parce que Pourquoi je le dis Non Oui Qu'est-ce que les politiques Ont en voie Non Laissez-moi développer On est pas en campagne Laissez-moi développer Depuis Vous savez comment le Maroc A fait pour avoir Les meilleurs hôpitaux Vous savez comment le Maroc A fait pour avoir Les meilleurs hôpitaux C'est lorsque les Marocains Interdit Que les politiques marocaines Ne doivent pas aller Se soigner à l'extérieur Que le Maroc a construit Les meilleurs hôpitaux Et aujourd'hui Nous les Africains Ou bien nous les Sur-Sahariens On va se soigner au Maroc Donc il faut arriver Un moment Pour que bon Les politiques Ceux qui ont Il faut légiférer Oui Parce que Même les gens qui sont Dans l'opposition aujourd'hui Parce que les gens sont Au Parlement Ils vont se soigner à l'extérieur Je n'ai pas vu Depuis 5 ans Un seul député de l'opposition Aller au CHU Aller au centre de santé de bain Aller je ne sais pas Quelque part Pour voir dans quelles conditions Les enfants meurent Les enfants naissent Mais leur mandat En termes de finit Si je fais le bilan Je n'ai pas vu ça Donc c'est important Donc on interpelle Toute la classe politique Parce que si vous n'allez pas Voir les réalités Comment est-ce que vous pouvez Interpeller le gouvernement A l'Assemblée Pour dire que le scanner Ne marche pas Les enfants meurent A la pédiatrie Il n'y a pas ci Il n'y a pas ça Je vous donne l'exemple D'un projet Quand vous voulez J'en finis par là Je chute par là Si vous rentrez au CHU Campus Par l'entrée Venant de L'ambassade Oui Vous avez un grand bâtiment Qui est construit A l'entrée juste du CHU De l'entrée de l'université Qui est abandonné Là-bas depuis C'est un projet Qui a été financé Par les partenaires Pour Comment on appelle Les Les drépanocitaires Tout est là-bas Tous les instruments Sont là-bas Je ne sais pas Pour quelle raison Depuis 4 ans Les choses sont en train De se gâter là-bas Vous avez vu le bâtiment Le bâtiment est en train De s'effondrer Comment est-ce que Dans un pays On peut avoir Un département de la santé Et on n'a pas l'argent Mais les partenaires nous aident On construit des bâtiments Et on ne les utilise pas Donc Un ministre de la république Ce n'est pas un dieu C'est un serviteur des citoyens Si les citoyens ont un problème La responsabilité du ministre C'est de les écouter On ne peut pas écrire une lettre A un ministre de la santé Et il refuse De rencontrer Le personnel de la santé Pendant ce temps Lui fait quoi dans son bureau Le premier ministre Quand il se lève Il fait quoi ? Il travaille Mais nous les payons Ils font quoi ? Ils font quoi ? Bien Mais il faut qu'ils reçoivent les gens Il faut ajouter que Quand tu regardes Tous les départements D'une république S'il y a un département Qui a le vent en poube Qui a de l'avenir C'est celui de la santé L'enfant qui naît dès aujourd'hui Commence par à être Dans le besoin permanent De la bonne santé Quand on n'est pas malade Il faut faire un bilan Quand on fait un bilan On est malade Il faut se soigner Donc quand les gens Se sont débrouillent Pour qu'un département Aussi Promoteur Tombe en faillite Je vous dis ici Est-ce que vous avez vu une fois Une pharmacie Tomber en faillite Mais les pharmacies De l'état S'est tombée en faillite Il n'y a pas de pharmacie Publée et privée Mais tout ce que l'état Touche Tout ce que l'état touche Je dis ça les gens Les gens disent que Les gens disent que Les gens disent que Nous exagérons Nous exagérons S'il vous plaît S'il vous plaît A côté A côté il y a des cliniques Privées qui s'en sortent Briamment Chose Quand à un moment S'il vous plaît Pardon Au moment où Un énergumène Faisait disparaître 10 milliards On ne le fait rien là-bas Au CHU Chose Bon d'accord De quoi A côté La clinique privée La plus proche A été construite Avec 4 milliards Elle est la meilleure De la capitale Oui Comment on peut Continuer par faire Chacune Par rapport à ça Que j'ai dit ici Que les torts Devraient être partagés J'ai dit ici Que le gouvernement Devraient faire sa part Et c'est la plus grande Oui On ne le choose pas La plus grande Mais quand Abhi Abhi a tout dit Quand Abhi dit Que On n'a jamais vu De pharmacie Publée Ou pharmacie Tomber en faillite C'est vrai Je n'en connais pas Je ne connais pas une pharmacie Qui est tombée en faillite Mais il y a eu Dans ce pays Il y a eu Dans ce pays C'est vrai Abhi l'a dit Il y a eu dans ce pays La pharmacie d'état Qui est tombée en faillite Et c'est par rapport à ça Que nous disons Que les Tougoules C'est la gestion C'est la gestion Et donc c'est le personnel C'est les gens Qui travaillent là-bas C'est une question De citoyenneté Et puis j'en viens Ferdinand dit tout à l'heure Je ne vous coupe pas Excusez-moi Comment l'État peut-il Former des citoyens Quand eux-mêmes Ils gèrent leur propre entreprise Ça marche Ils ne tombent pas en faillite Ça marche Et quand on leur confie La chose publique Ça ne marche pas Le Togolais Écoutez Je vais vous dire quelque chose Je vais vous dire quelque chose Allez-y Le Togolais Par essence Ça il faut qu'on ait le courage Non c'est pas le Togolais C'est l'Africain Bon l'Africain par essence Ce qu'on appelle A toujours considéré La chose de l'État Comme D'une importe quoi Je vais vous donner un exemple Comme pour l'autre Vous savez Il y a des gens Par exemple dans l'administration Vendredi c'est aujourd'hui Ils quittent le boulot Ils allument la clim Ils s'en vont C'est parti pour lundi Parce que tout simplement C'est pas moi qui paye C'est pas moi qui paye Un oubli peut-être Non pas un oubli Écoutez Soyons sincères Soyons réalistes Si les pharmacies d'État Sont tombées en faillite C'est parce qu'il y avait des gens Qui sont peut-être des cleptomates Qui sont des gens Qui n'ont pas la citoyenneté en eux Qui trouvent que la chose de l'État C'est pas moi Je peux donner ça à mon cousin Je peux faire ce petit geste Et tiens-toi bien Ferdinand a dit Que lorsqu'on construit Un bel hôtel Tout est clean Tout est en or Avant de jeter des immondices Ou n'importe quoi Vous allez vous poser la question Mais Nos hôpitaux Quand on les avait construits A leur temps C'était du nu C'était du joli Mais C'est par cet incivisme Que les gens ont Petit à petit Contribué à les salir Excusez-moi Je ne dis pas que nous avons Tout ce qu'il nous faut Mais quand on construit Un nouveau bâtiment Vous venez Vous le voyez Tout est ok au départ Mais c'est les mauvais comportements Que nous avons Il a dit De l'Afrique Qui font que nous contribuons A salir Ces centres-là Et donc Il faut Comme je l'ai dit tout à l'heure Que les gens Essayent D'auto-sensibiliser Le gouvernement Fera sa part Mais les citoyens Que nous sommes Nous devrions aussi Avoir le courage De dire Que nous ne faisons pas du bon Et qu'on nous sensibilise A faire notre part également Je vais juste dire Je vais juste dire Que moi je vais continuer De dire que Ce n'est pas un problème De manque de moyens C'est une question De gestion des moyens Qu'on a à disposition Quand vous voyez Par exemple L'hôpital La photo qui circule Sur les réseaux Où il faudrait aller Visiter le malade Et il y a le lit déchiré A côté Depuis qu'il a quitté Cet hôpital Est-ce qu'il a donné Par exemple Les conseils Pour qu'on ramasse Tous ces lits déchirés Ces matelas-là Non Ce n'est pas fait Normalement Quand vous êtes Chez Jean de l'État Mais dans ce pays On a de l'argent Pour les futilités On a de l'argent Pour les futilités C'est ce qu'on a dénoncé Ce matin dans la presse Les histoires de Kofiolomidé On a de l'argent Pour les futilités Vous savez ce qu'on peut Vous savez ce qu'on peut faire Vous savez ce qu'on peut faire Avec 50 Moi Quel que soit celui Qui a fait ça J'ai vu Les responsables De la présidence Il y a une vidéo Où j'ai vu Madame Tomega J'ai vu Monsieur Tevi Benissa J'ai vu Monsieur Natchaba J'ai vu Madame Rekia Madougou Conseiller spécial Donc quand vous Analysez Quand vous analysez Ces 4 personnes Vous voyez les 2 piliers De la présidence Le secrétaire général Et la directrice de cabinet Ces gens ne se sont pas foutus Pour dire que bon Les millions qu'on va dépenser Pour payer ce monsieur là On peut équiper On peut acheter 5 lits 10 lits Quelques matelas Pour équiper les options C'est pas normal Est-ce que lui-même était Artiste officielle Eric 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 Je ne leur refuse pas Je ne leur refuse pas De se déstresser Surtout qu'en ces temps-ci C'est vraiment stressant Et je ne leur refuse pas non plus Qu'ils amènent un artiste Pour chanter Mais je dis Quand on est des responsables À ce niveau de l'état À ce niveau de l'état On ne se mêle pas À des choses comme ça Pendant qu'il y a Des petits trucs à régler Pour la république Les gens ne sont pas seulement À la présidence Pour danser On les paye pour travailler Pour la république Et s'il y a des choses Qui ne marchent pas dans le pays C'est à eux d'attirer L'attention de leurs patrons Que l'argent qu'on va utiliser Pour faire le concert À nous coper là On peut équiper On peut acheter de l'alcool On peut acheter des stérilisateurs Dans les hôpitaux Oui Il a fait 12 ou 15 minutes Mais ce n'est même pas Comme le domicile Tu l'as fait Mais il l'a fait Je vais ajouter Je vais ajouter mon pot Pour dire que Non, non Avant Tchania Tout de suite Le confrère Fabrice Parlait Du système Du coin informatique De l'hôpital Qui a été bousillé Pour que les scanners Passent Sans constat Sans risse Depuis que ça a été découvert Comme ça Qu'est-ce que ça a été fait On a sanctionné quelqu'un Bien avant ça J'ai publié À la naissance de l'OTR Que le disque dur Du système informatique Douanier Du port A été grillé Et replacé De façon à ce que Tout ce qui passe La douane arrive Pour que ça permette aux gens De se sucrer Les gens ont été arrêtés Ça a été quoi ? Ça a été quoi ? D'abord on a pris Les petits poissons Les gros poissons Ils sont revenus Mais actuellement Bidamon est ministre Il était le directeur de la douane Vous le doigtez C'est le directeur de la douane Quand il y a un scandale A la douane Je crois que c'est Le premier ressort simple Mais il est à l'époque Il a laissé reposer Il est revenu Il est ministre On a pris quelques petits poissons Dans les transistors C'est devenu quoi ? Donc quand l'impunité Triomphe En mettre dans une république Souffrez que Des trucs comme ça Ça va durer Vous avez parlé du concert De Kofiolomide Vous voulez réagir tout à l'heure Tchanao Non Moi je voulais Quand il parlait des officiels Je voulais juste lui dire Que peut-être qu'ils sont allés A titre privé Et non A ce titre officiel Parce que quand on fait un concert Tous les citoyens Pouvaient aller voir Quand on occupe des responsabilités publiques Et puis On se pointe Des fois on a du mal A faire la dissociation entre les deux Tout ça Oui Jusque là Tout ça Tout ça s'est organisé Tout ça s'est organisé On sait Comment Kofiolomide est arrivé On sait Autour de La dame Qui occupe aujourd'hui Tellement d'espace Dans l'appareil Avec ses éléments On sait comment ça se passe On sait comment tout ça s'est passé Bon c'est vrai qu'on nous dit Que c'est le Lions Club Qui l'a amené Mais en réalité Mais comment il a été payé Mais c'est eux qui ont pris ça en charge Non mais Attends Celui qui l'a amené Celui qui l'a amené Il y a des histoires Il y a des histoires Non Moi je pense que De toute façon Je pense que Moi je crois que Nous avons de l'argent Écoutez Tout le monde doit vivre De son job Nous avons de l'argent Écoutez Il y a aussi ce qu'on appelle aussi Le showbiz Non moi je ne l'accuse pas Moi c'est les autorités Comment je vois Si il y a un mécène Ou je ne sais pas quoi Dans le showbiz Quelqu'un dit Je vais amener Yana aujourd'hui Mais s'il a les moyens De rentabiliser Bon où est le problème Bon je suis d'accord Mais je ne suis pas sûr Que l'état Fait du showbiz En amener les artistes Forcément Les gens Dans le privé Les gens dans le privé Peuvent faire leur showbiz Mais ça n'explique plus pas Qu'également Il puisse avoir De soutien Des gens Qui peuvent occuper Des postes quelque part Mais là Je crois qu'il faut dissocier ça De ce que l'état Fait exactement C'est vrai Qu'on a des problèmes Mais bon Les gens aussi Ont trouvé un intérêt A y aller Et bon Les petits vendeurs De tickets Ils n'ont même pas Vendus de tickets Ça fait aussi Du partage Pour les gens Donc moi je crois Que bon Tous les compartiments Doivent bouger C'est pas parce que Bon Le mandat n'est pas Limité Et que bon Il faut aussi Empêcher A ceux qui sont Dans le showbiz De faire leurs affaires Merci beaucoup Sur ce sujet Je voudrais qu'on aborde Un petit sujet En préparant l'émission De ce matin Je suis tombé sur un article Un article Fait par nos confrères Afrique d'Africa 24 Si je ne me trompe pas Oui Africa 24 monde Où je découvre que Lundi 5 février dernier Le président nigérien Bouhari Il a su le fait de la rampe Depuis quelques jours Quand même Par rapport au Togo Bon ça c'est autre chose Alors il interdit Au ministère de l'intérieur De son pays De donner des visas Aux travailleurs étrangers Dont les compétences Sont facilement disponibles Au Nigeria Alors on comprend Que les étrangers Qui cherchent à travailler Au Nigeria La plus grande économie D'Afrique Pourraient ne pas avoir De chance Alors quand on transport Ce problème Chez nous ici Est-ce que ça ne créerait pas De difficultés finalement ? Ah Farina Non 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 Moi je pense que C'est une très bonne chose C'est vrai que les gens Ont crié que bon C'est pas bon On ferme Non Dans chaque pays Il y a des choses Qu'on ne cède pas Des responsabilités Qu'on ne cède pas A des étrangers C'est vrai qu'en le disant Ce n'est pas Faire preuve De 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 Dans certains pays On ne l'a pas écrit Expressement Mais on dit Lorsqu'il y a des compétences Qui sont là Le citoyen est privilégié A l'étranger Oui Il y a des pays Comme ça Ça se passe Même ailleurs Les gens ne l'ont pas écrit De façon formelle Mais c'est comme ça Ça se fait Mais chez nous ici au Togo Mais on est totalement envahis Même en commençant par Notre propre présidence Vous savez là-bas Il n'y a que des Rwandais Il n'y a que des D'abord les Rwandais Les Français Non ce sont des conseillers Mais attendez Mais c'est des étrangers Excusez-moi Le fait de le dire Ne veut pas dire qu'on est contre eux C'est des Rwandais Je pense qu'il doit y avoir Au moins 4 ou 5 Rwandais À la présence Ils sont dans des structures d'État Vous avez des Français Le général Germanos Des Bâches Tous ces gens-là Ils sont là Ceux qui gèrent les sites Les sites de la République Oui Il est togolais Mais bon Il est togolais Il est togolais Il est togolais Et donc Vous avez ça ? Il est noir Vous avez ça ? Vous avez Maintenant La vague qui est venue De l'Est Depuis quelques Deux ans Ou du Bénin Qui sont là En nombre Autour de leur Leur Porte d'entrée Qui est La dame qu'on vient de citer tout à l'heure Qui prend énormément De l'influence Dans l'appareil Du régime Au point de Susciter même La colère De certains barons Ah oui ? Dans l'article On a cité certaines choses C'est elle qui a géré La communication Du congrès De l'Uni Elle a géré après Ça a créé des problèmes Elle s'est permis En décembre De recevoir Certains opposants Ce qui est extrêmement grave Pour quelqu'un qui est Quel opposant ? Au Togo ? Bon je ne vais pas donner les noms Au Togo ? Oui En début décembre Ça a créé même des problèmes Au sein même du régime Et donc Vous avez des gens Qui sont chez nous Personne ne les a Interdit Chez nous aussi C'est des compétences Que les gouvernants Veillent utiliser Il y a des limites À ne pas franchir Dans tous les pays Il y a des conseils Vous comprenez La raison de Boary Il y a des conseils Occultes Alors si Boary le dit C'est qu'il a raison Si les Nigériens N'ont pas de poste De responsabilité Alors qu'ils sont compétents Et qu'ils sont là A chômés Et que des étrangers Raffentou À un moment donné Il faut réguler les choses Et ça ne va pas seulement Que dans les postes Au-delà de même De ces postes-là Il y a des marchés Il y a deux choses Qu'il faut Qu'il faut Qu'il faut réguler Pour que les citoyens D'abord Puissent être privilégiés Les nationaux Et après S'il y a des choses À céder aux étrangers Il faut leur céder ça Tout le monde fait de l'hypocrisie En Afrique de l'Ouest Les gens disent oui Il y a les directives de l'UMOA Il y a les directives de la CDAO Mais en interne Les gens Pratiquent une politique Qui favorise les leurs Il y a qu'au Togo Nous on a ouvert Les vannes À tout le monde C'est devenu comme un moulin Les gens rentrent Ils viennent nous embêter chez nous Et puis on ne dit rien Ils sont en Côte-Togo C'est facile maintenant Pour les étrangers D'avoir des terrains Oui Non seulement des terrains Alors que c'est le territoire Non seulement des terrains Mais de traficoter Nos actes de naissance Et de s'inventer Des villages Tout ça Pour avoir la nationalité Mais il y a des problèmes Qu'on va gérer dans ce pays Attention Attention Il y aura des problèmes Qu'on va gérer dans ce pays Amus toi Ils vont te brandir Leur carte nationale Oui Ils se sont naturalisés Ça c'est un peu partout Par quel procédé ? Non mais moi je crois que Effectivement Chaque pays doit être soucieux Quand même Du devenir De ses citoyens Donc Le chauvinisme Le patriotisme Parfois Ce n'est pas toujours Négatif Il faut le faire Et je crois que On ne peut pas Si on a une compétence Au niveau du Togo Enfin Si vous avez Des compétences disponibles Ce n'est pas la peine D'aller chercher ailleurs Mais en même temps Nous sommes dans un monde Un peu globalisé Où Même l'exemple Nous vient de l'extérieur Et je crois que Ce problème là Se situe beaucoup en Afrique Et je crois effectivement Que si on veut l'appliquer Il n'est pas sûr Que nous allons Nous en sortir Parce que Nous sommes fiers Comment ça ? Nous sommes fiers De dire Que nous avons Beaucoup de médecins Togolais en Europe Qui sont employés Et ça ne veut pas dire Que les blancs N'ont pas de médecins Donc je crois Quand même à donner Si on met la compétence En avant Et surtout Que nous sommes Dans un pays libéral Et très souvent Ça se joue Dans le secteur privé Avec les gains Au niveau des marchés Ou autre Oui mais Fabrice Par exemple Est-ce que c'est normal Qu'un projet De l'état togolais Par exemple Qu'on appelle Le PUDC Soit piloté Par des Sénégalais Il n'y a pas Un seul Togolais Compétent Sur l'ensemble Des 7 millions Que nous sommes C'est le PUDC Qui décide Mais non Mais attendez C'est un projet De l'état togolais Que le Togo A sous-traité au PUDC Est-ce que C'est des Sénégalais Qui vont Qui vont prendre La direction Qui vont prendre La communication Qui vont prendre tout Et que les Togolais Deviennent des sous-fifres Est-ce que c'est normal ? Bon moi je ne connais pas Les détails Par rapport à Parce que c'est des projets Dans lesquels L'état togolais Des intérêts Si c'est une affaire De privé On peut laisser passer C'est-à-dire que C'est pour cela Je dis Est-ce que A un moment donné C'était ouvert Si c'est ouvert A tout le monde Ne soyez pas surpris Que qu'un étrange Mais si vous fermez C'est ce qu'on dit Est-ce que Il faut avoir la bonne information L'information au niveau De l'appel d'offres Si c'est ouvert Ne soyez pas surpris Il y a aussi Des Togolais Qui gagnent des marchés A l'extérieur Oui bien sûr Et aujourd'hui Aujourd'hui Avec ce que Bouhari a fait Les Nigériens vont crier Oui c'est une bonne chose Parce que Ça les arrange Mais si tout le monde Veut faire du protectionnisme Vous voyez un peu Ce que c'est Le géant nigérien C'est lui qui va payer Non Fabrice Il faut voir Il faut voir Il faut partir Non Je vais terminer Il faut pas faire de confusion Il faut savoir Il faut se demander Si c'est des emplois Si c'est des emplois publics Ou c'est des emplois privés Généralement C'est dans le secteur privé Je ne suis pas en train de voir Pour qu'il avait venu Postuler Pour être Je ne sais pas Enseignant Au primaire Ou au secondaire Et autres Mais Vous pouvez être un professeur D'université Et vous êtes un citoyen Du monde Partout où vous allez Si vos compétences On va vous prendre Et là Bon C'est une question De compétences Mais dans le secteur privé On peut faire de telle sorte Que peut-être un quota Soit réservé Aux nationaux Même s'ils n'ont pas Peut-être Les mêmes capacités Que les étrangers Mais malheureusement On a des exemples Aujourd'hui Qui font que Ceux qui sont un peu Dans la promotion Qui sont un peu Dans le patriotisme Recule un peu Quand vous prenez Même le secteur des BTP On a crié ici Bon on a donné Et Beaumont On a fait ceci Ceci Mais on a eu Il y a même quand même Une structure C'est qu'au BTP Aujourd'hui Il a été grillé Aujourd'hui Il a été grillé Il n'existe même plus Mais les Beaumont Sont là Les Beaumont Là on est obligé De leur donner des marchés Et autres Bon C'est un peu cela Oui bon Sur la question Je crois qu'il faut Qu'on dépassionne Le débat Au même moment Je ne suis pas pour Qu'on importe Des têtes de l'extérieur Par rapport Pour venir travailler au Togo Parce que j'ai conscience Que les Togolais Quand même sont Des gens bien formés Vous avez toujours défendu ça Oui Et que le Togo A des compétences Dans tous les domaines Mais il y a Certains projets Qui échappent Qui ne sont pas Peut-être dans la coutume togolaise Par rapport au PIDC Dont Ferdinand parlait J'ai cherché moi-même J'avais tiqué Quand j'ai appris Que ce sont des Sénégalais Qui sont au devant De ce projet C'est vrai C'est un projet du Togo Que le PNUD a pu Mais il paraît Que le Sénégal Est passé pour Espère Dans l'essayage Du PIDC Les Sénégalais Ont expérimenté ça Depuis Plus de 10 ans Avant que le Togo L'embrasse Donc Exactement On m'a expliqué Et la communication Exactement Et la communication Ce fut le cas Au niveau de l'OTR Et la communication Au PIDC Attendez que je finisse Ils sont aussi experts Attendez que je finisse J'ai dit exactement Comme ce fut le cas Au niveau de l'OTR Où on a amené Un Rwandais Pour une prise de main Je crois que c'est la même chose Qui est en train de se faire Au niveau du PIDC Le moment viendra Où les Togolais Auront acquis L'expérience Et nous allons reprendre L'expérience On va le faire Ailleurs nous aussi Moi je pense Moi je pense Que le Togo Notre pays Indépendant Ça fait au moins C'est à dire Disons De 1960 A nos jours Beaucoup d'eau Beaucoup d'eau Excusez-moi Permettez On va marquer Une pause obligatoire On se retrouve juste derrière 93.1 Taxi FM Taxi Presse Deuxième partie Avec Chaniao Arébiyao Le patron du journal Nouvelle Opinion Fabrice Pétiezy Le patron du journal Le libéral Abiy Alphard Le patron du journal Le rendez-vous Le patron du journal Alternative Abiy A vous la parole Je disais Qu'il n'y a qu'un autre pays Celle qui soit devenue Une caverne d'Ali Baba Où les Où est-ce que vous allez Chercher ça encore Oui oui La caverne d'Ali Baba Vous savez ce que ça veut dire Une caverne où les étrangers Viennent se servir À tour de bras Nous ne sommes pas Aussi protectionnistes Que ça Mais quand même Il y a un minimum Qu'il faut faire Et puis Quand cette cloche Vient d'un pays Comme le Nigeria Et quand tu fais un parallèle À ce qui se passe ici Ça fait froid Au dos Ça fait froid au dos Le monsieur Il n'est pas en train D'instaurer un protectionnisme Pour n'est-ce pas Être Je ne sais pas Pour mettre les étrangers Sur la salette Mais c'est le minimum Qu'on peut faire Pour protéger Pour protéger Quand on est chose Mais ici Nous sommes le seul pays Où les meilleurs projets Sont dirigés par les étrangers Tous les projets à succès Sont dirigés par les étrangers Quand tu vois même un building Les bâtisses d'une certaine classe Dans le pays Très souvent On te dirait que ça Ça appartient à Oui C'est un étranger Les voitures même Dans la circulation D'une certaine classe Il n'y a que les étrangers Qui peuvent se sentir à l'aise Quand c'est toi Un Togolais qui arrive avec Tu es pisté On doit A la moindre erreur Trouver une occasion Pour t'interroger Sur comment tu as acquis la voiture D'où tu viens Quelles sont tes entrées Tout un tas de choses Donc Quand un pays Est comme ça Ça fait problème Eric Là où nous sommes là Peut-être que Là où Tu n'as pas un 500 000 dans la porte Si tu mets par un coup De bâton magique On retrouve 40 millions sur ton compte On va ouvrir une enquête On va ouvrir une enquête Mais c'est normal non ? Mais C'est normal comment ? C'est normal comment ? Est-ce que quelqu'un est venu se plaindre Que ces 40 millions ont disparu ? Pour que les 40 millions Qui viennent d'arriver Sur le compte de De Eric Soit un problème d'état Et qu'ils ont même un service À côté ici Qui en fait vraiment un grand souci Là il n'y aurait beaucoup engagé dedans Mais quand c'est les étrangers Parce qu'ils ne rentrent pas les réseaux Ils ne s'installent pas les réseaux Ils mangent avec les réseaux Ça passe sans problème Ça passe Quand tu vois L'exemple le plus ronflant Vient de la présidence Quand on parle d'espères Tout ça là Ça veut dire que Nous on est Je disais entre temps Que nous sommes indépendants Depuis 1960 Ça veut dire que Depuis 1960 Nous n'avons pas pu Asseoir un système éducatif Qui puisse actuellement dégager Après des décennies Des espères Qui puissent nous servir Et que quand c'est chaud Quand un département tombe en faillite Il faut le privatiser Aux étrangers Pour que ça marche C'est ce qu'on a en train de faire pour l'hôpital On l'a fait entre temps Pour d'autres départements Il y a des gens qui relèvent Actuellement Ceux qui prennent les gros salaires Dans les arcades de la présidence Et de certains ministères Si ce n'est pas un rwandais Si ce n'est pas un congolais C'est tout ce que vous savez Mais ça fait problème Ça fait problème Ça fait problème On va dire que non Il y a un minimum Je dis bien les immeubles Quand tu prends ce secteur Les immeubles Les meilleurs Les plus Quand tu vois quelqu'un Il prend un lot Il construit sur tout le lot Et puis Quand tu fouilles Tu regardes derrière On te dira que C'est quelqu'un d'un pays étranger Ça fait problème Ça fait problème Parce que les nationaux N'ont pas les moyens Pour construire Ce n'est pas une question de moyens Mais ce que les gens Les gens se sentent Ceux qui dirigent Se sentent à l'aise Avec les étrangers Tu sais Vous n'êtes pas à savoir Qu'il y a cette politique Qui veut que Je ne veux pas Je ne veux pas Je ne veux pas Non, non, non Qui veut qu'on favorise Plus l'étranger Parce qu'on n'a aucune crainte Par rapport à lui Je vais vous faire une anecdote Entre temps On a accusé Tidjani De fomenter Un coup d'Etat Il y a des mains C'est un dossier Qui devait l'emporter Il était entre le marteau L'enclume Au moment où Il y a des mains La poste Il l'a interrogé C'était devant un conseil Il ne savait pas Comment s'en sortir Il a brandi Ses balafres Il a demandé Toi-même Regarde-moi Est-ce que Ça me permet D'être présent ici Et c'est ça Qui a calmé Il y a des mains Il a montré Ses balafres Lui disant Avec mes balafres Qui montrent Que je ne suis pas Togolaine Est-ce que je peux Intenter Un coup d'Etat ici Et ça a calmé Donc c'est pour vous dire C'est ça Avec les étrangers Les autorités togolaises Du moins Actuellement Ce qui nous dirige Ils se sentent à l'aise Je dis bien Les entreprises Qui prospèrent C'est pour les étrangers Si tu connais Une unité de production Dans la zone portière Qui appartient à un togolais Donne-moi un exemple A le Rouen Il n'y a pas Il n'y a pas Monsieur Merci Je voudrais qu'on aborde Des questions politiques Maintenant Si vous voulez bien Amor Est-ce que vous voulez Acheter un mot ? Bon Ce que je voudrais dire C'est que Peut-être qu'il y a Des togolais Qui ont suffisamment D'argent Il y en a plein Il y a beaucoup De togolais Qui se sont enrichis Qui ont beaucoup D'argent Mais qui n'ont pas Envie De s'essayer Dans les zones franches Dans la création D'entreprises Pour accompagner Les jeunes togolais Vivement Si ces togolais Se reconnaissent Il faut les encourager A emboîter Les pas A ces étrangers Mais je voulais aussi Dire que Lorsque Abhi disait Que si Un beau matin On se réveille On trouve 40 millions Sur ton compte Je ne sais pas Par rapport aux étrangers Je n'encourage pas Que les gens Laissent les étrangers Faire entrer des fonds Sans qu'on les contrôle Mais dans toute nation Même si vous êtes Aux Etats-Unis Aujourd'hui Attends Même si vous êtes Citoyens américains Vous êtes français Vous êtes anglais Vous êtes dans n'importe quel état De droit Les grandes puissances Vous êtes là Et l'argent atterrit Sur votre compte Comme ça Je vous assure Que les gens vont chercher A savoir d'où Est-ce que Cet argent est venu Moi je suis sans rien Si aujourd'hui On voit un milliard Sur mon compte C'est normal Qu'on m'approche Pour me demander Mais Tchania D'où est-ce que L'argent est venu Et dans tous les autres pays Ça se fait Mais si je fais un boulot Et que je gagne Dignement mon argent Et j'ai Remployé mon compte On ne peut pas venir Me poser des questions Sur mes entrées Mais là Je voulais dire quelque chose Oui Vous savez que Par exemple En Afrique du Sud On ne sort pas l'argent Comme ça du pays C'est-à-dire que Vous ne pouvez pas Même dans tous les pays Excusez-moi On ne sort pas l'argent On ne sort pas l'argent Je vais revenir sur le cas du Togo Vous savez qu'en Afrique du Sud Les histoires de Western Union Ça ne prospère pas On ne sort pas l'argent comme ça Mais au Togo ici Qui contrôle Vous savez comment les Chinois Sortent l'argent du Togo Bon je n'en sais pas trop Vous savez comment les Libanais Sortent l'argent du Togo Vous savez comment les Vous avez des éléments là-dessus Oui Vous savez comment les Les Nigériens Tout ça Les Guinéens Tout ça sortent l'argent du Togo Personne ne passe pas la banque Et tout ça C'est des trucs qui échappent Au contrôle Du fisc Oui ça échappe Ça c'est de la corruption Et c'est des milliards Qui sortent comme ça du pays C'est-à-dire Des gens viennent chez nous Ils se font des milliards Ils sortent l'argent du pays Et le Togo ne bénéficie absolument de rien Donc Il y a quand même un travail à faire Il y a un fichage à faire Les commerçants Tous ces gens-là Il faut ficher les gens Pour savoir quel est réellement Leur chiffre d'affaires Quand les gens prennent l'argent Dans les Bafanas Ils ne passent pas la frontière Ils donnent un 10 000 francs A un soldat qui est A un poste de A Casablanca Parce que toutes les maisons Aujourd'hui sont de l'autre côté Du Ghana Du Ghana Mais Par la France Moi je crois qu'avant Avant qu'on s'intéresse aux étrangers Il faut d'abord Il faut d'abord S'interroger sur Les politiques Qu'on a au niveau de notre pays Peut-être pour rendre les gens Un peu Compétitifs Sur le marché Parce qu'aujourd'hui Il est clair Quand vous voulez faire Du commerce au Togo Quel que soit les moyens Qu'on vous donne Vous n'allez jamais Évancer les Libanais Comment eux ils font ? Comment eux ils font ? Comment ils font ? C'est ça C'est la grande question Qui se pose Ils sont dans l'agroalimentaire Les bâtiments C'est eux qui vendent Le matériel de construction Allez à Bijan un peu Allez au Bénin Vous allez trouver les Libanais Le véhicule au port ? C'est eux qui vendent Les véhicules au port Et vous Le rôle que vous jouez au port C'est de démarrer les véhicules Pour voir si ça marche Et de mettre les batteries Est-ce que les Togolais font Dans le parc Mais ça se fait au Côte d'Ivoire également Les Libanais sont là Justement Donc il y a Il y a cette culture là Que certaines Quand même communautés Ont réussi à avoir Et partout dans le monde On a l'impression Qui s'impose Mais maintenant aujourd'hui Les Libanais Même le marché du panier Nous échappe Ça nous a même échappé C'est ce que je veux dire C'est les Chinois La restauration également La restauration Oui Ça nous échappe Donc quelqu'un dit Qu'il fait commerce Et alimentation générale Donc qui peut réguler ça ? Non Qui peut réguler ça ? C'est l'occasion Qui peut réguler ça ? Parce que c'est le temps Parce que quand vous prenez Parce que c'est pour cela C'est un débat Qui généralement C'est en Afrique On le voit Et puis c'est vrai Qu'on l'a vu en Asie En temps avec les Chinois Aussi qui étaient contre les étrangers Mais aux Etats-Unis Tu es togolais Tu veux rentrer Dans l'armée togolais Et américaine Tu rentres Ils vont même pas S'interroger sur Qu'est-ce qu'il soit Mais ici Mais aujourd'hui En Afrique Tu es même Vous allez voir Vous prenez Vous allez en Allemagne Vous prenez un Merge Un Indien Eux ça ne les dérange pas Parce qu'ils savent Ils savent qu'ils ont une économie Où bon Ils ont des critères Qui leur permettent quand même De tirer bénéfice De tout ça là Pour eux Ils veulent les compétences Point barre Que tu viennes Tu sois noir Blanc et autre Même s'il y a Certains niveaux Où ils protègent Mais ici On critique Mais on peut On peut chasser Les libanais Tout à l'heure Vous allez voir Les gens vont prendre Ils vont pas aller loin Ils vont même pas sortir Leur sous Ils vont jamais créer Donc je crois que Peut-être qu'il faut des politiques Où Aujourd'hui Les gens qui ont l'argent Puissent vraiment créer Et puissent également S'organiser Parce que quand vous allez Dans leur boutique La façon dont ils s'organisent Ce n'est pas de la même manière Quand vous allez Dans un truc tenu Par un Togolais Donc vous sentez Quand même Qu'il y a une certaine C'est un vrai problème ça Qui est respecté Et tout cela Et tout le monde Est à son poste Et vous avez une bonne Vous êtes dans les affaires Ça marche Commerçant Ça marche Votre enfant finit commerçant Ici Les gens en la maison Préférés Envoyer leurs enfants A l'école Ce n'est pour qu'ils deviennent Avocats et médecins Il n'y a pas une suite Et aujourd'hui On a beau On a beau critiquer Il y a des terrains Sur lesquels On ne peut pas Je crois Je crois Je crois Je crois Je crois Non c'est pas vrai Il y a plusieurs Enfants des nanabins Qui ont fait même parfois Même des masters Des trucs Tout ça en Europe Qui sont dans les marchés Avec leur maman Qui ont repris Le commerce Oui le commerce Avec leur maman Ça je vous le dis Je crois que Fédina Fédina disait Qu'il faut réguler Qui doit réguler C'est l'Etat Avant que l'Etat ne régule Il faut que les agents De l'Etat soient propres Je vais vous donner un exemple Entre temps Il y a eu un braquage A l'aéroport Beaucoup de milliards Sont partis Comme ça Je crois que c'était Le plus grand Des derniers scandales Parce qu'il y avait déjà eu Entre temps C'était l'argent Des commerçantes nigériens Qui étaient retirés Tout cela Une partie Une partie a été récupérée Dans la maison D'un général On les a donné L'autre partie Je ne sais pas Si on a pu L'héberger ça J'ai dit d'un général Donc aller Aller voir À l'époque Qui avait joué À l'époque Au Mawo On retirait cet argent Donc Ce dernier scandale Là nous nous sommes intéressés Je ne sais pas encore Je n'ai pas Beaucoup de pistes Beaucoup de pistes Se sont dessinées Qu'est-ce qui se révèle Je n'ai jamais publié ça Mais quand tu regardes Un dossier comme ça C'est que Quand on parle de réguler Il faut que les gens Ceux qui sont devant Sois propres Il y a des démarcheurs Eux leur travail C'est de passer De commerçants En commerçant Les commerçants Qui leur font confiance Et on leur confie Leur argent S'ils doivent changer En dévise Avant que ça ne sorte C'est en monnaie locale Avant que ça ne sorte C'est leur travail Comment faire pour que Eric, Tchaniao Et Fédina Sois sûrs Que dans son douze heures Ils ont trois milliards À Dubaï Pour importer trois conteneurs C'est leur travail Mais il y a aussi Les autorités Qui les utilisent Ces démarcheurs Ils passent à la présence Ils passent dans des ministères Ils collectent l'argent Et ça sort Et ce braquage là Certaines sources Disaient que c'était De l'argent Qui n'était pas De l'argent des commerçants Effectivement Quand tu regardes Contrairement aux autres Scandales Qui ont fait Scandales Les femmes Victimes sont venues Nous voir On est rentré dedans On a fait beaucoup De rien avec les femmes Je connais leurs trésoriers Comment les gens sont pleins Contrairement à ça Ce dernier scandale Qui n'a pas fait partie Moins de trois milliards Depuis la personne C'est plein Personne Il y a eu des morts Il y a eu Je crois au moins Je n'en ai Effectivement L'argent qui est parti Les gens dans leur fuite Ont laissé tomber Des douilles De choses automatiques Mais depuis Contrairement à ce réseau De femmes Que moi je connais Je travaille avec Que j'ai beaucoup publié Personne ne sait Personne ne sait Qu'on a retiré L'argent avec Braquage A l'aéroport Ça veut dire Que c'est les agents De l'état Qui collectionnent Leur argent Qui remettent A ceux qui font Sauter l'argent Des commerçants Qui les souhaitent Pour aller les mettre En lieu sûr Donc quand une républicaine Comme ça Ferdinand Tu ne vas pas demander Aux gens Tu ne vas pas demander Aux gens Mais qu'on nous fasse L'enquête Parce qu'il a un aéroport Un aéroport C'est un Un aéroport Au tempement Un aéroport S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît S'il vous plaît Ce n'est pas la première fois Ce n'est pas la première fois Tu vas aller te plaindre Non S'il vous plaît Ce n'est pas la première fois Qu'on arrête On fait des braquages Pour retirer De l'argent Illégal Il y a eu Le cas Des Libanins Après le cas Des femmes De commerçantes Nous avons traité Tout ce dossier là Mais ce dossier Est très suspect Merci beaucoup Merci bien Je voulais 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 Merci beaucoup Le débat reste ouvert On va continuer Nous allons parler C'est l'argent Des agents Nous allons continuer Avec la question politique Vous savez Que vendredi dernier Mais des barons Non pas forcément Oui c'est ça J'appelle les agents De l'état C'est pas une chose C'est ça Les barons C'est plus gérant le pays Depuis là C'est le seul jour Qui devrait sortir Leur argent Ils le faisaient Les gens étaient suivis Ils ont leur canot On sait de quoi on parle Merci beaucoup Je ne peux pas défendre ça Je voulais Je voulais Qu'on parle maintenant De la question politique Avec La discussion politique Qui va démarrer Jeudi prochain On était ici Malheureusement On nous avait Coupé le courant Donc on n'avait pas Continué Si on aurait donné L'information En premier lieu La dernière fois Les acteurs politiques Se sont entendus Pour aller Autour d'une table Pour discuter De la question Togolaise Et cette question Selon certaines sources Date de 13 janvier 1963 Vous connaissez la date Et la discussion A partir de jeudi prochain Le 15 février Certaines sources Nous renseignent que A partir de ce 15 février Il y aura la discussion Préliminaire Dans le cas de communiquer Et les choses sérieuses Avec le contentieux Le réel A partir du 19 février Prochain Alors Quand on voit La déclaration Telle que les choses Ont commencé Avec J.B. Bahara Qui a pris la parole Vous avez publié Son interview Il y a Burjit Adjian Boudionson Qui a pris la parole Il y a beaucoup D'autres leaders Qui ont pris la parole Est-ce que On est en train On est dans un état d'esprit Assez quand même Confortable Pour aller à sa discussion Fabrice Non Moi Déjà dans notre parution De lundi Nous avons parlé De suspense Qui demeure Encore Par rapport A ce dialogue Là Cette date Là Parce que Les sons de cloche Que nous avons De part et d'autre Ne rassurent vraiment pas Que ça puisse se tenir Mais on se dit Qu'on est sur un terrain politique Peut-être qu'à la dernière minute Les choses peuvent évoluer Parce que Quand vous prenez Du côté De la coalition Des 14 Ils n'ont pas encore Ils ont voulu avoir Des éclaircissements Sur certains aspects Et aujourd'hui Et aujourd'hui Même s'il y a Quand même Des prières Des offices religieux Pour Que ça se passe bien Pour que ça se passe bien Il n'y a pas encore Une position officielle Comme cela Qui dit Oui bon Nous irons à ce dialogue Et voilà Nous irons avec Tel 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 élément Et c'est tel 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 Qui va représenter tel Jusqu'alors On est à pratiquement Moins d'une semaine Disons De l'ouverture Et donc On n'a pas Il y a beaucoup C'est comme Une fête Qu'on organise Mais on ne voit rien Qui annonce Les couleurs Qui présage Qui aura vraiment fait Bon Peut-être qu'à la dernière minute Les choses peuvent se faire Mais il y a plus d'inquiétude C'est pour ça Nous nous avons parlé Nous ne sommes pas pessimistes Mais nous avons l'impression Comme si Ça risque d'être encore Un rendez-vous manqué de plus Si certains détails Ne sont pas vraiment Ou alors c'est réglé Et on n'a pas l'information Mais j'ai l'impression Que partout C'est trop calme Pour présager D'un dialogue Vraiment Qui peut s'ouvrir Le 15 Mais on attend de voir Oui Rien n'est encore joué Ferdinand vous aussi Vous en avez parlé Dans votre apparition De mardi La question Pour vous Vous ne croyez pas Quand même trop A cette édition Qui va sauver prochainement Non C'est clair que Le dialogue aura lieu Les gens vont s'y rendre Mais bon Qu'est-ce que ça va donner Vous parlez d'un nouveau Marche déduit Par perspective Par expérience C'était le dialogue Au Togo Je pense que Peu de gens Peu de gens Espèrent quelque chose De potable A l'issue de ces discussions Et c'est Quand vous voyez Même dans la réaction Même au niveau Même de l'idée D'opinion Dans tous les journaux Personne n'est optimiste Et puis Au niveau de la population Les gens n'y croient pas trop Mais bon Comme c'est le Togo Il faut aller voir Ce que ça va donner Maintenant Est-ce que les gens Prendront Le poul de la situation Assumeront Leur responsabilité On verra bien Mais Moi je ne pense pas Que Tel que la situation Se présente Ça va donner Qu'en chose Une chose est certaine Une chose est certaine Si La date a été fixée C'est parce que Bon Les gens ont discuté De part et d'autre Même si Il y a eu un communiqué Qui est sorti Qui a créé Quelques petites polémies Les facilitateurs N'auraient plus jamais Prendre la responsabilité De sortir Un communiqué Fixer une date S'ils n'avaient pas eu L'accord Des deux parties Maintenant Comment les délégations Vont se former Comment Les choses vont s'organiser Ça c'est la phase préparatoire Est-ce que ça serait Inclusive Est-ce que ça serait Uniquement entre La C14 Et le régime Ça c'est des trucs À régler au niveau Des facilitateurs Et des acteurs politiques Mais je pense Qu'ils sont en train De se parler Et on verra peut-être D'ici lundi Les premiers signes De ce dialogue De la Saint-Valentin Oui Puisque c'est au lendemain Que ça aura lieu Et donc vous avez Vous avez raison De parler du dialogue De la Saint-Valentin Tcheneu Arémiyao Est-ce que Vous vous avez posé Une question quand même Intéressante Lundi Dès votre apparition Le groupe des 14 Va-t-il encore manger Son totem Non Bon Nous faisions allusion Au fait Que les facilitateurs Avaient demandé Que Avant la date du 15 Que les gens sursoient Aux manifestations Que les gens Respectent quand même Une certaine logique Et quand Nous nous avons suivi La chute Les déclarations Que les uns et les autres Avaient laissé entendre A la chute De la manifestation Du samedi Par rapport au groupe des 14 Vous avez des gens Qui vous disent Que la construction Togolaise Autorise Les manifestations De rue Et que les gens N'ont qu'à être en stand-by A tout moment Ils peuvent leur faire appel Vous avez d'autres Qui vous disent Qu'ils ne peuvent pas avoir Toute cette masse Derrière eux Et ne pas pouvoir S'en servir Et finalement Vous avez quelqu'un Qui sort Qui dit non D'ailleurs le dialogue Ce n'était pas nous Qui voulons Nous nous sommes sortis Dans la rue Parce qu'on veut Arracher Je ne sais pas Si vous comprenez Le mot C'est le représentant Du PNP Le jour là Monsieur Tchatiqui Qui disait Qu'en fait Le dialogue Ce n'était pas leur chose Et qu'ils sont sortis Dans la rue Pour arracher le pouvoir Et donc Quand on est Je ne les en veux pas Je n'ai pas dit Que je les en veux Mais j'ai dit Quand vous avez Une coalition de 14 Et qu'une coalition De 14 Ça veut dire Que c'est des gens Qui ont la même vision C'est des gens Qui en réalité Devraient s'entendre Pour une même cause Et ça veut dire Que si les journalistes Avait interviewé Les 14 Vous aurez 14 propositions Différentes Désolé si vous comprenez Parce que les parties Les 14 parties A chaque partie Son idée C'est ce que les 3 Que du moins Nous avons écouté Le jour là Avaient donné Donc ça veut dire Que si les gens Vont au dialogue Dans le groupe de 14 Face au pouvoir en place Ou face à UNUR Ça veut dire Que des gens Ont des idées divergentes Autant de parties La preuve C'est que quand on écoute La coalition de 14 Il y en a qui disent Fort n'a qu'à partir Ici et maintenant Oui Il y en a d'autres personnes Qui disent Que le retour à la console de 92 Et puis il y a Un troisième La rente Qui pense que C'est le système Même qu'il faut dégager Oui c'est justement Par rapport à ça Que les gens Les autres disent Qu'ils ne donnent pas Une vraie chance A la réussite de ce dialogue Les discours Que les gens tiennent Ne sont pas des discours Où les gens sont Prêts à perdre quelque chose Or quand les gens dialoguent A mon avis Vous amenez quelque chose Mais vous avez Un peu de ce que vous amenez Vous perdrez quand même quelque chose Mais quand les gens Ne sont pas prêts Les gens viennent de façon miscler Ils disent Bon ce serait ça ou rien Quand vous écoutez Les discours en coulisses Jusqu'aujourd'hui Moi je ne sens pas Que les gens sont en train De prendre cette conscience Cette hauteur là Qui doit permettre Au Togo de sortir De cette crise là Alors dans la situation Actuelle Puisque nous avons Cinq minutes à passer Encore ensemble Est-ce qu'il ne faudra pas Faire des concessions A tous les niveaux Pour que cette tenième discussion Soit une réussite Apparemment quand on écoute l'opinion Chacun veut que Que ce soit la dernière quoi Ça voudra dire Qu'il faut que cela réussisse Est-ce qu'il n'y a Il y a un adage Qui dit que Quand un cavalier Tue votre papa Vous redoutez la termitière Tu vois Donc c'est pour dire Que nous avons vraiment Beaucoup vu Passer les dialogues Je n'ai pas entendu ce proverbe Quand un cavalier Le guerrier Qui combat sur son cheval Quand c'est lui Qui a tué votre papa Soit dans un champ Soit dans une brousse Quand vous êtes dans la brousse Vous voyez une termitière Débout Vous 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 dites Que c'est notre cavalier Donc c'est pour dire Qu'on a tellement vu Défiler les dialogues Que ce qui est en train De profiler Du moins Ce qui Suive de près L'actualité Les évolutions politiques Dans notre pays Sans être pessimiste Hésite à vendre cher La peau De 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 cette rencontre Qui arrive Maintenant Par rapport à A 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 De 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 14 Mais C'est le camp d'afface Qui a déjà Bien avant que le dialogue Ne commence Qui a déjà commencé Par donner les couleurs Notamment Vous avez vu comment Entre temps La libération des détenus Et certains Certains Pilarbre ont été C'est à dire une condition Pour qu'on aille au dialogue Vous avez vu comment Les gens se sont débrouillés Pour que cela n'ait pas lieu Et qu'on dise que Finalement Bon il faut que On aille autour De la table Que ces sujets soient Prioritairement Débattus Tu sais Les dilatoires C'est grâce au dilatoire Que le régime Est arrivé ici Sinon ce n'est pas Le premier dialogue Il y a un dialogue Soit on le commence Il ne finit pas Soit on l'annonce Il ne commence pas Soit il finit On fait les conclusions Qu'on n'applique jamais Et tout ça Là ça se résume C'est grâce à ça A cette Je ne sais pas Si c'est une malice Ou bien C'est cette ruse Que le régime Ici On est à 50 ans Des dialogues Mornés Des dialogues Qui s'arrêtent à mi-chemin Ou bien des dialogues Qui finissent Qui n'ont jamais Connu de suite C'est à cause de ça Qu'on est ici Donc il ne faut pas Qu'on fasse de l'hypocrisie Si les gens pensent Que par rapport A la grogne Dans la rue Il est temps Qu'ils soient sincères Envers eux-mêmes Leur politique Et que tout le monde Soit libéré C'est un autre avantage Alors nous avons quand même lu L'interview du ministre Jules Bawara Qui a été Largement traité Par la presse Où il disait Que la finalité Justement je vais l'interroger La finalité du dialogue En réalité Est d'aboutir à un test Consensuel sur les réformes Cela suppose que Le test que le gouvernement Prépare Pour aller à un référendum Cela ne tient plus Non Je ne pense pas Que la logique soit Comme cela Dans la mesure Où même au dialogue Si on s'entend Au tour d'un test Ça ne fait pas force de loi Puisqu'il faut forcément S'ils s'entendent Sur un test Par rapport aux réformes Il y a des scénarios Soit On va au référendum Pour L'adopter Ou alors On fait marche arrière On revient à l'Assemblée nationale Pour l'adopter Le référendum Concernera quoi ? Puisque sur la limitation du mandat Les deux parties sont d'accord Qu'on limite le mandat Le problème C'est sur l'immédiatité De l'application Oui mais quand on votait La constitution En 92 On était tous d'accord Mais on est allé Au référendum Tous les parties Ont appelé A voter Donc moi je crois Qu'en fait C'est à dire Une modification constitutionnelle C'est les deux scénarios Soit c'est au parlement Ou au niveau Au niveau du référendum A moins que ce soit un accord Qui soit quelque part Comme un accord politique Mais ici Il s'agit d'une modification constitutionnelle Soit ils finissent là On va à un référendum Pour valider le test Ou alors On revient à l'Assemblée nationale Avec le 4-5ème Pour valider le test Sinon Si on se limite Au niveau du dialogue On sort On a un document On dit voilà On s'est entendu Bon Jusqu'alors On n'a pas encore une loi C'est ce que moi je pense Alors le confrère Couvré de la République Ce matin On prépare Ou a présenté Un brévière De la réussite du dialogue Il énumère Les dix principes A observé Par les acteurs Pour que Cette discussion Soit une réussite Est-ce qu'il n'y a pas De concession à faire Finalement Dans ce débat Ferdinand ? Je ne sais pas Ce qu'il en sera Mais ce que je pense C'est que D'abord Ce qui est sûr On ne va pas à ce dialogue Pour que Fort Nassim Quitte demain Je ne sais pas Ce que ça va donner Mais de toutes les façons Moi je dis La police C'est toujours une question De rapport de force Maintenant Et la coalition Je ne sais pas Dans quel état d'esprit Elle y va Je pense qu'ils vont harmoniser Harmoniser leur point de vue Ils vont être Très 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 disciplinés Très serrés Et regarder Les populations Qui sont derrière Parce qu'au fait Ce qui se passe aujourd'hui C'est les populations Qui Les gens qui sont dans la rue Qui payent Le loup tribut Qui Qui surveillent tout le monde Et qui font que Bon Ils demandent aux politiciens Faites attention Parce que Ça ne va plus être Comme les autres dialogues Que vous faisiez Où vous allez Signer des accords Sur le dos du peuple Donc C'est un peu compliqué Les politiques même le disent Qu'ils ont la pression Qu'ils ont la pression De parer d'autres Donc je pense que Nous sommes à un rendez-vous Très important La sous-région aussi Attend De nous Désavancer Parce que La question du Togo Préoccupe au-delà Des frontières La question de la stabilité Le président nigérien L'a évoqué clairement Hier En recevant l'aide de créance De l'amassadeur du Togo Au-delà Les gens pensent Que ce qui se passe au Togo Se limite seulement Dans notre cercle ici Non Si le Togo est déstabilisé Demain Tous les voisins sont déstabilisés Et ça préoccupe Et les gens Comme les Bouhari Et le président nigérien Mahamadou Isifou Faut partie Des présidents Qui ont fait Qui dans les coulisses Faut énormément de pression Je voulais citer Le propos du président nigérien Bouhari Reporté par Le confrère AFP Travaillé par Beaucoup de journaux Ce matin Il dit L'instabilité au Togo Aura des conséquences Régionales Et nous devrons Payer le prix Du développement Et il n'est pas d'accord Et il a raison Parce que Dans les coulisses C'est les gens Qui font beaucoup plus Pression sur le pouvoir Du Togo Pour que les lignes bougent Je sais qu'il est très Au parfum De ce qui se passe ici Lorsque l'ancien ministre Boko avait été reçu Par le président Ghané à Londres Il était question Qu'il parle avec lui Qu'il se voit Je ne sais pas Si ça s'est passé Je sais que La coalition Va le rencontrer Peut-être prochainement Et je pense que C'est là où je dis Plus on fait du dilatoire Plus le régime Prend des risques Parce que la question Du Togo Préoccupe la région Donc il est important Aujourd'hui Que le régime lâche du l'Est Pour qu'on avance Mais si Fon Yassine Et ses amis Pensent que Bon Ils vont toujours tenir Le pays par la force Et tout ça Mais un jour Ce sera trop tard pour eux Tchonyanou Non Bon Moi je crois que Tout le monde a conscience Les propos de Deboiry Aujourd'hui Oui Avant d'en arriver à ces propos Je pense que Tout le monde a conscience Que nous traversons Une crise au Togo Et c'est la raison fondamentale Pour laquelle On appelle les Togolais Au dialogue Et quand vous allez Dans le camp de l'opposition Vous sentez que Les gens ont envie De dialoguer également Vous revenez au niveau Du parti au pouvoir Vous sentez que Les gens veulent dialoguer La preuve Le ministre Bahora Dit qu'il Entend croire Qu'ils vont Trouver Quand même La bonne solution Qu'ils comptent Sur la bonne foi De leur vis-à-vis Et donc cela veut dire Que quelque part Les gens ont envie De voir Le Togo sortir De cette crise là Mais maintenant Il faut que les gens Accepter de faire des concessions Tout à l'heure Ferdinand a dit Que la pression C'est le peuple Qui fait maintenant Pression sur les politiques Tout dépend de ce que Les politiques ont servi A ces populations là Qu'est-ce qu'on a dit Aux populations Et qu'on a de la peine Aujourd'hui à corriger Parce que Quand les gens vont aller A la table de négociation Et que certains vont dire Pour certains Il faut faire pression Sur les deux camps A nous trouver une solution Oui mais Je comprends Les gens Nous tous On fait pression Sur les deux camps Puisqu'il n'y a pas Ceux Tougolais aujourd'hui Qu'ils soient le mieux Ou hors de nos frontières Qui ne souhaitent pas Voir le Togo sortir De ce que nous souffrons Aujourd'hui Tout le monde veut Que le Togo se libère Mais tout doit se jouer Par les concessions Que les politiques Qui sont au devant Et qui vont discuter Feront Il faut que les gens Acceptent Comprendre raison Il ne faut pas que les gens Au niveau de la discussion Maintenant Au niveau de la table De discussion Les gens disent Nous Nous avions dit Tant On ne bouge pas Non il faut que les gens Comprendent Qu'il faut faire des sacrifices Pour qu'on avance Fabrice et puis Abial On termine Non moi je crois Que le 19 août Quand les gens sortaient Pour manifester Ce n'était pas pour aller A un dialogue Soit un réaliste Ils étaient sortis Pour un objectif C'était de prendre le pouvoir De chasser celui qui est passé Ils estiment qu'il y a eu Des précédents Non mais le 19 août Il n'y avait même pas Huit marches Puisqu'elle a été étouffée Et quand il y a Tadam a voulu manifester C'est pour réclamer la constitution Il y a eu marche Il y a eu marche à l'homé Il y a eu marche à l'homé Il y a eu marche dans d'autres Localités du pays Et donc c'est ça Donc à un moment donné Aujourd'hui quand on dit Non à la pression de la rue La pression de la rue Aujourd'hui c'est sur l'opposition Puis c'est finalement Vous nous conduisez à un dialogue Alors que ce n'était pas ça Notre objectif n'osait pas Maintenant En ce qui concerne le pouvoir En place on dit Bon la sous-région Tout cela oui Quand un pays a des problèmes Naturellement Ça bloque Quand les activités sont bloquées Au Togo Naturellement Il y a des pays Qui vont ressentir cela Mais ce n'est pas un cas inédit Ce n'est pas un cas inédit Et Dieu sait c'est Si d'autres cannes ne vont pas venir On voit la Guinée venir On a vu le Sénégal aussi Je crois qu'aujourd'hui Ce qui préoccupe Il faut limiter les mandats Et Macron l'a dit On limite le mandat Et bon Si vous allez Si quelqu'un dit Qu'il veut continuer A être candidat Alors qu'il a déjà été candidat Et exercer le pouvoir Pendant plusieurs fois Si la constitution lui permet Il ira maintenant Devant dans les journaux On verra ce que ça va donner On verra On a une minute Malheureusement rapidement S'il vous plaît Je crois bien que La logique elle est là Et Je ne suis pas de ceux qui pensent Que c'est l'opposition Celle qui a la pression de la rue D'ailleurs Dès que ce dialogue a été annoncé Le régime était le premier à dire Que pendant le dialogue Il n'y a pas de manifestation Donc je ne suis pas C'est vrai Il y a Bien sûr Je dis Une lettre au niveau du ministère Pour dire qu'elle pourra manifester Dans son prochain Exactement Donc Ceci s'il y a Quelqu'un Qui a Ce n'est pas une loi C'est une loi Cette réaction Cette déclaration conjointe De la coordination du système Des Nations Unies La délégation de l'Union Européenne Et les ambassades de France De la République fédérale d'Allemagne Des Etats-Unis D'Amérique Autogo Qui dit ceci La délégation de l'Union Européenne La coordination du système Des Nations Unies Et les ambassades d'Amérique De France Et les Etats-Unis Salut L'ouverture prochaine Du dialogue politique intertogolais Elle soutient le processus Ainsi engagé Qui a été rendu possible Par l'implication résolue Des autorités Du Ghana Et de Guinée Elle encourage Les acteurs politiques Togolais A travailler de bonne foi Pour aboutir A un consensus Sur les réformes Institutionnelles Et constitutionnelles Ainsi qu'à se mobiliser Ensemble Pour les mettre en oeuvre Voilà Donc en cette déclaration Conjointe Rendue publique Il y a juste Quelques minutes Messieurs Merci beaucoup Fabrice Pétiezzi Tchaniao Arimiyao Abiyalpha Ferdinaité Vous avez un proverbe ? Aujourd'hui Non j'ai envie Que tu m'accompagne A la mosquée quoi Ce n'est pas possible Tu as fréquenté À côté de moi Tu as fréquenté Dans une mosquée non ? Oui bien sûr Vous avez raison Je fréquente À la mosquée Merci à Emmanuel Lafadangou Qui a assuré La coordination technique Merci à vous De nous avoir suivis Appelez-moi Saint-Erigator À lundi À bientôt Taxi FM C'est une fenêtre ouverte Sur l'actualité d'ici Et d'ailleurs Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada